Les amis, il y a l'agent dans cet écosystème crypto-monnaie. Il y a tellement d'opportunités que vous pouvez comme ça saisir dans le marché en attendant le bull run et ainsi de suite. Il y a un agent que vous pouvez vous amuser avec quelque part. Justement, vous pouvez explorer ce genre de choses qu'on va partager dans cette vidéo. Et faites très 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 attention parce que il y a une chose qui est la compréhension du marché et la psychologie du marché. Et dès que vous comprenez ces éléments fondamentaux, vous allez pouvoir effectivement surfer là-dessus sur ces vagues-là et vous faire de l'agent aussi simplement que ça. Ce que je veux partager dans cette vidéo peut vous permettre certes de gagner de l'agent, mais il faudrait être très 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 prudent là-dessus. Et je conseille généralement d'avoir un portefeuille séparé. Dans l'instant où vous voyez, c'est justement un dom qui est en train de se passer. Ça a commencé à pomper et après ça a dompé parce que sûrement les personnes ont retiré la liquidité. Donc, il faut être très très prudent, c'est ce que je vais dire dans cette vidéo. Comme vous pouvez gagner de l'argent, comme vous pouvez également en perdre. Donc, les montants que vous devez considérer pour ce genre de choses sont effectivement conséquents. Faites donc très attention pour ce qui va se passer dans cette vidéo. Regardez par exemple le long-spot d'Etherfi qui est arrivé sur Binance. Et d'Etherfi, vous avez vu dans l'une de mes vidéos, je vous expliquais ce que c'est. Ça va dépendre de quand est-ce que cette vidéo, vous allez la regarder. Parce que ça ne va pas probablement sortir le même jour que j'ai tourné malheureusement. Mais à l'heure, vous allez regarder ça. Vous allez comprendre un phénomène que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises sur mes différents canaux. Donc, il y a l'effet Binance. L'effet Binance dans le marché, c'est quoi? C'est que quand un projet se lance sur Binance, les gens ont immédiatement tendance à penser que c'est quelque chose qui est intéressant. Les gens pensent que oui, c'est quelque chose qui est bien. Et donc, il y aura une cascade de choses qui vont se créer des côtés. On va créer les faux airdrops. On va créer les faux sites pour ça. On va créer les faux scriptons. On a les faux tokens à les lister sur les DEX. Et les gens, comme ils savent que comme c'est subinance, c'est quelque chose d'intéressant. Et que plusieurs personnes sont toujours dans l'optique de je veux acheter avant que ça ne se liste subinance. Je veux saisir avant que ça ne se liste subinance. Et vous allez voir justement dans cette liste-là, c'est probablement des faux ETHI qui sont en train d'être échangés à coups de millions de dollars. Des faux. Parce qu'on voit un subaise. On voit un subancake swap. On voit qu'il y a un subancake swap ici. Voilà un autre subancake swap encore. Voilà encore un autre subancake swap. Et majoritairement, ces trucs-là, ce ne sont pas des vrais. Et comme tu sais ça, et comme tu sais que forcément, il y aura ce genre de choses. Et comme Binance, BNB, il y a peu de frais de transaction. Donc, c'est l'endroit idéal pour se lancer. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de frais de transaction sur Binance. Vous allez voir beaucoup de frais de transaction sur Tron. Parce qu'effectivement, je suis sûr que si je vais sur la blockchain de Tron, je vais voir des ETHI qui se sont lancés sur Tron aussi. Parce qu'il y a les frais de transaction, ils ne sont pas très, très, très élevés là-bas. Et donc, comme vous comprenez ça, vous savez, vous venez dans DeathScreener, par exemple, et vous essayez de spotter ce genre de choses. Quand il y a un truc qui est arrivé sur Binance, vous venez sur DeathScreener, vous essayez de spotter ce genre de choses. Est-ce que quelqu'un va lancer le même coin qui va dans ce sens ? Et dès qu'il lance le même coin, tu peux effectivement saisir bien avant et tu revends dès que ça a pris certaines valeurs, tu revends. Est-ce que c'est forcément bien ? Est-ce que c'est forcément mauvais ? Maintenant, ça dépend de votre propre philosophie derrière. Ça dépend de votre propre éthique derrière. Et si pour toi, c'est quelque chose qui n'est pas éthiquement correct, ça dépend. Je te montre les outils. Je te montre ce que d'autres personnes font. Et à toi maintenant de décider si tu fais ou pas. Bien que moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce genre de choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui se font aussi. Il y a quelques personnes qui se font de l'argent. Mais à la fin, plusieurs personnes pensent que ce sont finalement des Shitcoin. Regardez par exemple ceci. Il y a l'AI dont j'ai parlé déjà dans le groupe, dans le canal privé. Bien avant, bien évidemment. Mais il y a ce genre de choses. Voilà le folia et AI qui sont échangés. Et sur Unix, et sur Pancake, soit bien jusqu'à deux. Et il y a un ETFI qui s'est lancé depuis longtemps. Je pense bien qu'il y a des ETFI sûrement encore plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Prenons par exemple ce qui est au top ici. Quand on arrive sur celui qui est au top, ici. On voit que ça s'est lancé aujourd'hui. À l'heure où le jour où j'ai fait cette vidéo. Ça s'est lancé ce jour. On était à 12 heures. Donc à 12 heures, ça s'est lancé. Et quand ça s'est lancé, c'était à 0,09$. Et peut-être un peu moins. Donc 0,08$. Donc ça s'est lancé à 0,08$. Et là maintenant, c'est autour de 3$. Donc ça fait des performances de fois combien ? De 0,08$ à, disons même, de 0,3$. 0,3$ à 3$, ça fait déjà x10. Donc de 0,08$, on est à des performances de fois combien ? Ça fait quand même beaucoup. On est à des performances de fois près de 20, fois près de 30. Et donc, ça c'est déjà des choses que si quelqu'un à 12 heures, il était connecté. Au lieu d'aller regarder n'importe quoi, par-ci, par-là. 1$ simplement ici, il ressort là maintenant avec un minimum quelque chose comme 10 à 20$ en une journée. Et s'il a la chance de tomber sur des trucs qui sont intéressants. 1$, pas plus. 1$, tu parles de 1$ à 20$ en une journée. Et si on essaie de regarder les statistiques ici, ça fait x37 environ. 37 000. Donc ça fait x38. Donc il y a des gens qui sont quittés carrément ici dans la poule avec 0,04. 0,04. Donc 2,04. 0,004. Ils ont acheté ce token-là à ce prix. Et là maintenant, c'est à 3$. Et donc, il y a des personnes qui sont sorties avec les performances de x 100, de x 1000. Donc quelqu'un serait parti aujourd'hui de 1$ à 1 000$. Donc au lieu de regarder les vidéos qui ne vous apportent rien, que vous ne savez même pas trop ce que vous gagnez, vous pouvez effectivement explorer ce genre de possibilités. Tu parles de 1$ à 1 000$. Même si c'est simplement de 1$ à 100$. Tu le fais aujourd'hui. Par exemple, tu remontes ton capital. Tu remontes ton capital. Et tu recherches encore ce genre d'opportunités. Tu scrutes l'information. Tu essayes d'analyser les projets qui vont se lancer. Qui sont dans une tendance de, ok, on va bientôt arriver sur le marché. Vous voyez qu'il y a deux ETFI. Mais il y a l'autre qui ne performe pas. Il y a l'autre qui est là statique. Alors que l'autre est en train de prendre de la valeur. Et ainsi de suite. Parce qu'il y a un où les gens viennent. Quand ils voient beaucoup de volume. Ils se disent, ah, c'est peut-être le vrai ETFI. Et c'est comme ça qu'ils achètent. Alors que c'est probablement pas le vrai. Le vrai va se lancer le 18. Ben, il s'annonce que ça se lancerait le 18, je crois bien. Si je regarde mon business. Est-ce que c'est déjà lancé? Tac, tac, tac. Voilà, donc le vrai n'est pas encore lancé. A l'heure où j'ai tourné cette vidéo, le vrai ETFI n'est pas encore lancé. Et donc le vrai ETFI va arriver plus tard. Ça va arriver quand les gens ont déjà retiré leurs bénéfices ici. Ils sont déjà sortis. Et d'autres personnes qui ne savent pas que ce n'était pas le bon. Vont perdre de l'argent parce que ça va effectivement domper. Ce sont les mécanismes de pompe en dompe. Et ça marche très bien avec les shit coins. Ça marche très bien avec les mêmes coins. Donc, si vous êtes dans ce genre de tendance, dans ce genre de choses, allez sur Descreener. Il y a d'apparada. Il y a tellement de plateformes. Vous regardez les projets qui se lancent. Vous sélectionnez une blockchain qui a le moins de frais. Vous n'allez pas dépenser les cinquantaines de dollars pour pouvoir effectuer ce genre de choses. Vous pouvez essayer. Voilà trois ETFI ici qui se sont lancés aujourd'hui. Et chacun de ces ETFI ont eu des performances de pompe. Voilà au moins ce x5 sur le moins performant au cours de cette journée. Donc, le moins performant a fait x5 au courant de cette journée. Donc, si quelqu'un a acheté au début, quand ça s'est lancé quelque part, quand ça s'est lancé quelque part ici au début, on était à 13 heures. L'autre s'est lancé à 12 heures. Vous voyez qu'à 13 heures, l'autre s'est lancé. Et il est au taux de x5 au moins. Au taux de x5. Voilà comment les gens se font de l'argent. Et après, ils partent investir dans des vrais projets. Dans des projets qu'ils veulent conserver sur le long terme. Et ils viennent s'amuser comme ça avec ce genre de projet, parfois en journée, où ils ont un peu du temps à perdre. Au lieu d'aller regarder les trousses, ils viennent regarder ce genre de choses et ils se font de l'argent. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que c'est une stratégie qui est intéressante? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as déjà essayé? Si c'est le cas, tu me donnes des feedbacks en retour. Bien évidemment, il ne faut pas être trop gourmand dans ce genre de choses. Parce que quand tu es trop gourmand, c'est là où tu perds beaucoup d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui vont se lancer là. Si je regarde simplement le temps de listing, le temps de lancement. Est-ce que je peux ajouter ça? Bref, essayez de regarder des screeners. Là, vous allez voir ces éléments-là. Et voilà, une heure. Bon, si en une heure, il y a des éléments qui sont ici, une heure, il y a certains qui viennent de se lancer, qui sont encore dans les tout débuts. Voilà. Donc, est-ce que tu as laissé cette stratégie? Dis-moi ce que tu penses en commentaire de la vidéo. Est-ce que tu as déjà gagné dans ces choses-ci? Est-ce que tu es gourmand? Est-ce que tu mets beaucoup d'argent dans ces choses-ci et tu perds? Parce que quand tu mets beaucoup d'argent, d'autres personnes qui se sont servies avant toi, parce qu'il y a des bots, il y a des bots qui vont directement, pardon, il y a des bots qui vont directement prendre les crypto-monnaies. Mais dès que, peu importe, dès qu'il y a des bots qui vont directement récupérer quelque chose et quand on voyait un peu de volume, un peu de transaction, allez, ils vendaient d'abord et ils sortent comme ça leurs bénéfices, malheureusement. Mais bon, bref, dis-moi ce que tu penses en commentaire.